bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne l'atelier créatif de miss lolo j'espère que vous allez tous et toutes très bien ici ça va aujourd'hui on est le vendredi 26 novembre et il est aux alentours de 9h10 bientôt je vous fais une petite vidéo rapide je pense que vous l'avez deviné je voudrais vous montrer trois produits terminés de noël que j'ai fait du coup ça c'était un lot de portes clés de chez goodfell que j'ai terminé cette semaine alors pour pas que vous ayez trop le reflet voilà je vais vous relever comme ceux ci donc c'était un lot de deux quatre six huit dix douze portes clés que j'avais eu lors de mon partenariat avec le site goodfell oui c'est en train de patauger je suis en train de réfléchir à ce que je dois vous dire et à vous montrer du coup je patauge en même temps du coup là il me reste plus qu'à mettre les petites chaînettes donc j'ai déjà vernis mes petits portes clés et je n'ai plus qu'à mettre mes petites chaînettes donc en fin de compte chaque petit petit ornement a le trou qui vient pour y mettre la petite chaînette donc moi je mets pas le petit mousqueton parce qu'en fait après ils vont dans mon sapin donc le mousqueton je n'en ai pas besoin je les mets de côté pour pour mon chéri il m'a dit que ça pourrait peut-être lui servir par la suite donc donc voilà je vais pas faire tous les petits porte-clés avec vous mais bon vous avez bien compris comment ça fonctionnait donc voilà pour ces petits porte-clés on a petit sapin la petite couronne les deux petits père noël un avec un cadeau le petit bonhomme de neige le petit pain d'épices juste là le petit rennes que je trouve aussi trop mignon enfin ils sont tous aussi joli les uns que les autres moi j'aime beaucoup j'ai vernis avec la bombe le vernis col cléopâtre vernis brillant d'ailleurs j'en ai plus faut que j'en recommande à l'occasion donc voilà pour ça ensuite j'ai fait un deuxième je met mes petits porte-clés sur le côté j'ai fait enfin je voudrais vous montrer un deuxième produit que j'ai effectué donc je vous les montre maintenant parce que je me dis que si certains d'entre vous voudrez commander afin de les avoir pour noël bah ça peut être sympa de les voir terminer et ça vous donne une petite idée j'ai effectué mon sapin que j'avais eu lors d'un partenariat avec la boutique je ne sais plus quelle boutique de quelle boutique il vient mais je vous mettrai en barre d'infos comment dire le lien du produit 1 excusez moi je suis fatigué c'est le soir on est vendredi je bug un petit peu faites pas attention au bordel derrière je vous ai toujours dit on est dans mon garage et derrière c'est l'atelier peinture de monsieur donc voilà pour ça fin moi ce petit sapin je trouve qu'il est juste magnifique personnellement j'aime beaucoup il est très brillant enfin franchement il a été très vite à faire pour ma part après je sais que je suis quelqu'un de rapide c'est ce que tout le monde me dit c'est pas voulu c'est mon rythme qui est comme ça non c'est tout après c'est pas une course chacun va à son rythme et fait comme il peut il n'y a pas donc voilà pour ça moi j'adore je me suis éclaté à le faire je le trouve super mignon moi qui adore les petites chouettes les petits hiboux donc donc j'étais dans mon élément je vous mettrai le lien du produit en barre de description mais ce petit sapin je sais que j'en avais eu un avec la société goodfell également et j'en ai un autre qui vient de DIY digital art si je dis pas de bêtises que je dois encore faire ensuite je vous ai spoilé en vous montrant mon petit sapin j'ai terminé alors je vais vous poster la vidéo je pense demain matin donc samedi 27 j'avais d'abord une vidéo à vous mettre d'un autre partenariat mais tant pis cette vidéo attendra lundi je vais vous poster celle ci en priorité parce que ce petit train de noël a fait le buzz sur ma précédente vidéo ça a plu à beaucoup beaucoup monde et je me dis que il peut être sympa que je vous le montre terminé que vous le voyez terminé si jamais vous avez envie de craquer dessus donc je me suis empressé de le faire et de le terminer afin de vous le montrer il est juste magnifique je me suis très amusé à le faire donc vous voyez c'est ce que je vous avais dit on a les petits tétons en fait en blanc à visser de chaque côté des plaques si je vous montre pas ça le fait pas voilà les petites vis sont transparentes du coup on ne voit pas trop donc c'est plutôt sympa ensuite à l'intérieur mon une j'ai vissé d'abord par exemple sur la pluie sur cette plaque ici et j'ai enroulé ma guirlande à l'intérieur mais guirlande led et ensuite j'ai reposé cette plaque par dessus et j'ai vissé de ce côté ci voilà et ça donne ça ça fait trop 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 joli et du coup comme je poserai sur mon but mon petit train je pourrais cacher le truc à pile juste derrière c'est trop joli je vais éteindre la lumière pour vous montrer ce que ça donne voilà je trouve que ça fait son effet c'est plutôt sympa bon après c'est une petite décoration de noël qui va venir rejoindre mon mon buffet je sais que moi j'aime bien mettre vous ça fait les tapis de neige tout le long de mon buffet et dessus je mets des petites déco et petit train de père noël je trouvais ça trop 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 original ensuite le petit boîtier pile je pourrais le cacher justement dans la neige donc ça ne se verra pas après vous pouvez même le mettre je pense à l'intérieur du petit train je suis pas sûr que ça passe mais bon pour les teintes ça va être compliqué et puis on voit à travers donc ça fait pas joli joli mais ouais cacher derrière je pense que c'est bien je pense que c'est bien donc moi derrière sauf que ça ne me gêne pas et je trouve ça même mieux après ouais je vous dis cacher derrière le petit tableau neige ça va être plutôt sympa je vous mets en pause vers allumer la lumière et je vous reprends tout de suite donc voilà j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu que ces trois petits produits vous en vont plus également j'avais hâte de vous montrer mes produits de noël terminé j'ai encore des produits de noël que j'ai terminé que j'aurai donc à vous montrer prochainement je pense que je dois sans je dois refaire encore une vidéo avec mes pro avec mes toiles terminés qui n'ont rien à voir avec noël mais voilà faut que je le fasse et pour ce qui est noël j'ai fait j'ai pas fait d'objet mais j'ai fait des toiles j'ai fait pas mal de petites toiles de noël que j'aimerais vous montrer donc j'essaierai de faire ça très 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 prochainement voilà en attendant je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée une très bonne après-midi tout dépend quand vous regarderez ma petite vidéo je vous souhaite également un bon week-end faites de très jolies d'épées éclatez vous prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye